... Ils veulent voir des Français jouer une pièce de Molière. Moi je me sens personnellement très bien. Je ne connais que des gens qui sont allés au charbon, qui ont pleuré, qui ont fait des tragédies, qui ont joué à la comédie. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs. Moi je l'attends impatiemment, quand on est à l'étranger, à ce moment je me dis, t'as pourvu que ça vienne. C'est un théâtre total. C'est le carnaval ici. Bien sûr c'est la langue des Molières, mais au fond c'est le jeu, c'est le corps. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. ... Le Centre National des Arts de la Seine à Pékin accueille pour la première fois cette année un festival international de théâtre et pour notre plus grand plaisir, c'est un spectacle français bien festif qui ouvre le bal. Le bourgeois gentilhomme, mise en scène de Denis Podalides avec le soutien de l'Institut français des Chine. La musique, la musique éleponne... La musique, elle est dans, c'est de la musique... Et j'ai un peu extravagant idé, m'enlée d'une la Sheine, pour la réune ! Sous-titrage ST' 501 ... Pour l'occasion, nous nous sommes installés au théâtre pour ce nouveau numéro de Parlons-en, en compagnie de deux des comédiens de la troupe, Bénédicte Gilbert et Pascal Réneric. Madame la marquise, Monsieur Jourdain, est-ce que vous pourriez présenter à nos spectateurs, ceux qui n'ont pas lu la pièce, vos personnages ? Je dirais tout d'abord qu'il me semble que Dorimène, dans un premier temps, c'est celle dont on parle. On ne la voit pas, on l'imagine, tout le temps de la première partie, on l'attend, donc du coup c'est un personnage qui suscite le désir. Et ça serait une espèce de fantasme, ça serait l'amour fantasmé de Monsieur Jourdain. Et d'ailleurs si Monsieur Jourdain accumule tous ses cours de danse, de chant, de philosophie, d'escrime, c'est pour atteindre le cœur de cette marquise, comment tu l'appelles, cette femme de qualité. Et qui est Monsieur Jourdain ? Alors lui, on imagine dans l'histoire, peut-être qu'on voit à l'image, il habite dans une maison de drapier. C'est un bourgeois qui tient bien sa maison, qui a une fille, une servante, une autre servante, etc. Et puis il fait marcher son commerce. C'est un riche marchand. Et ça marche très bien, voilà, c'est un marchand très riche. Et un matin, je ne sais pas ce qui lui prend, peut-être que c'est d'avoir croisé cette marquise. Il a eu la chance d'avoir un ami comte qui lui a présenté cette marquise. Et il en a été ébloui par sa beauté, sa délicatesse. Et pour lui, il découvre et il se rend compte à 40 ans qu'il n'a jamais approché ce monde-là. Et qu'il voudrait, même si c'est un peu tard, toucher du doigt la musique, la danse, la philosophie, l'art de se battre. On ne parle pas de l'arbre de la peinture, mais on devrait... Enfin, voilà. Et puis surtout, savoir s'habiller avec élégance, délicatesse. Il rêverait de ne plus travailler au fond et de ne vivre que pour le... Vivre comme un noble. Comme un noble. Travailler, vivre avec ses rentes. Et donc, du coup, Dorimène, la marquise, c'est un moteur pour M. Jourdain, pour aller vers ce... Voilà. Alors nous, on l'interprète que... Bon, on aurait pu dire que tout ça n'est que pour l'amour de la marquise. Il veut la convaincre. Mais je pense que M. Jourdain, il a un rêve un peu autre aussi. Celui de partir à l'aventure de son propre esprit. C'est-à-dire, il découvre, il a comme un déclic, il a comme une illumination de... Oui, de beauté, c'est l'illumination de la beauté. Et à travers la philosophie, il s'est dit, mais ça c'est beau, ça c'est intelligent, ça c'est fort. Et il va payer, il va faire venir chez lui, là, dans son petit carré de maison, un maître de danse, un maître de musique, un maître de philosophie, pour apprendre vite, vite, en deux secondes, tout ce qu'il peut, le plus possible, parce qu'il se rend compte que lui, petit, on ne lui avait rien appris, que sa condition de bourgeois l'avait soustrait à cet apprentissage. Outre le maître d'âme, tu me montres, j'ai encore arrêté un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie, il y a quelque chose, c'est la musique. La musique ! La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans l'état de la musique. Donc le bourgeois gentilhomme, en fait, c'est l'histoire de M. Jourdain qui essaie de passer de sa condition de bourgeois à entrer dans un monde aristocratique, un rêve presque impossible. Oui, c'est cet impossible-là qui est assez comique. C'est cette tension-là entre la qualité et la bourgeoisie. C'est assez poétique, au fond. C'est le signe malarméen, le signe qui est coincé, qui voudrait s'envoler, mais qui est coincé, dont les ailes sont coincées dans le lac gelé. Et cette figure-là, elle est en même temps très belle et en même temps très comique, parce qu'un signe qui s'est pris les ailes dans le lac gelé, c'est assez drôle. Donc ça, c'est l'élan Jourdain. Mais la pièce raconte aussi le conflit des arts. À l'époque, Louis XIV essaye de maintenir et sa cour et toute l'Europe par la diffusion de l'art français de vivre. Mais ce n'est pas une mince affaire, puisque la danse va devoir cohabiter avec la musique, avec l'art de chanter, avec l'art des jardins, l'art de s'habiller. Le bourgeois gentil, en fait, c'est une commande du roi Louis XIV. Il y a eu plein d'histoires, en fait, sur pourquoi cette pièce a été créée, sortir du déshonneur qu'ils avaient connu par le roi et les Français l'année précédente à cause de ce faux ambassadeur turc. Exactement. Tu connais l'histoire. Elle est assez croustillante. Donc l'Empire français est en guerre contre l'Empire ottoman des Turcs. Et quand on est en guerre contre un pays, pour impressionner son ennemi, on fait venir un ambassadeur, s'il passe par Paris, on le fait venir et on le reçoit avec un faste gigantesque pour l'impressionner, pour qu'il puisse, de retour à son pays, dire, « Les Français, ils sont loin d'être battus, ils sont très très riches, ils nous reçoivent avec... » Seulement, par quelle erreur, je ne sais pas, l'ambassadeur qu'on a reçu n'est pas du tout un ambassadeur. Louis XIV reçoit, je ne sais pas, je ne sais pas quel turc est passé par là, qui lui a fait croire qu'il était... Enfin, s'est laissé invité. Et qui jouait très bien le rôle. D'après les écrits, il faisait... Enfin, tout le monde... Voilà, il était persuadé que c'était lui. Puis il en a profité une semaine, je crois, et qu'il s'est même permis de dire au roi qu'il était moins bien habillé que le cheval du sultan. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a remarqué hier que, quand Mme Jourdain dit... Vous avez vu dans la manière dont vous êtes harnaché, qu'est-ce que c'est que cet équipage-là ? Ce sont des termes de chevaux. Je pense que c'est pour rappeler... Vous vous êtes habillé comme un cheval, en fait. Je pense qu'il y a des petits... Encore une trouvaille. Encore une trouvaille. Hier soir, ici, là, on s'est dit... Vous avez joué combien de fois, déjà ? Presque 200. Oui. 200 ? On n'est pas loin des 200, oui. Vous arrivez encore à trouver de nouvelles choses dans cette pièce ? Oui, d'autant plus qu'il y a une double distribution. Donc ça se renouvelle constamment. Parce que comme il y a la distribution qui change, du coup, vous avez en face de vous des partenaires différents. Du coup, un même rôle, et donc ça se renouvelle constamment. Je crois qu'on est à 76. On est 24 sur le plateau. Mais en fait, 76 personnes ont participé à la pièce. Donc il y a trois fois plus de rôles. Et donc, ça nous fait chercher de nouvelles choses. Et toujours en fonction de la scène, de la salle. Presque 200 représentations. On est en France, mais aussi à l'étranger. Je crois que vous avez fait Moscou. Et là, vous venez de Hong Kong, où vous avez joué deux fois. Moi, j'étais très surprise à Moscou. Ça réagissait sur le moment. Et pourtant, il y avait les sous-titres qui étaient là. Donc moi, je m'étais dit, ça va... C'était des russes, c'est un peu plus fun. Mais pas seulement. Non, non. Non, non, il va y avoir un petit décalage. C'était instantané. Voilà. Et ça, c'est... Ça, c'est la bonne nouvelle du théâtre. Oui. C'est qu'on peut comprendre une pièce. On peut deviner. L'instinct humain, il devine ce qui se joue sans entendre la langue. Et même hier soir, on l'a encore remarqué ici. Moi, j'ai remarqué, par exemple, la scène où M. Jourdain essaie d'apprendre l'escrime avec le maître d'armes. Il y a très peu de mots, en fait. Très peu de dialogue dans cette scène. Et tout est corporel. Et ça fait... Vraiment, c'était... Je pense, au début du spétal, c'est le premier grand fou rire dans la salle. C'est ça. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça, sur scène ? Moi, je l'attends impatiemment. Quand on est à l'étranger, souvent, je dis, « Putain, pourvu que ça vienne ! » L'unanimité, c'est dans tous les pays du monde, celle-ci. Parce qu'elle montre au public, « Attendez, on n'est pas que dans la langue. » Parce que peut-être que les étrangers se disent, « Ils vont faire, là, on écoute la langue de Molière. » Mais Molière, c'est pas... Bien sûr, c'est la langue de Molière, mais au fond, c'est le jeu, c'est le corps, et c'est l'interaction des personnages qui est comique. La main gauche à la hauteur de l'œuvre. L'épaule gauche plus cartée. La tête droite. Le regard rassuré. Avancer. Le corps ferme. Alors, touchez-moi l'épée de 4 et achevez de 9. Une. Allez, 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 allez ! Remettez-vous ! Remettez-vous des effets d'oeuvre. Accuevez-vous en arrière. Comme vous portez la bonne. Sous-titrage ! Availlez-vous ! Mettez-vous de l'épée de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras, le bras, le bras, il a tout à fait si tendu. Mettez-vous de l'œil. D'aillez vous le goste de garder. D'aillez vous le regard sur elle. ... Avancez ! Fais-toi fin ! Allons ! Touchez-moi les pieds de taf, et à son étonnant ! Étonne ! ... C'est là le génie de Molière. Hier, je me suis dit, il y a deux scènes, cette scène-là, qui est très corporelle. Et c'est aussi, je pense, c'est dans la partition de Molière qui donne cette possibilité-là aussi. Et puis, une deuxième scène, là, du coup, c'est les mots, c'est la structure de Molière qui fait rire. Là, M. Jourdain essaie de faire la belle phrase, belle marquise. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Oui. Et là, cette structure-là, je pense, dans tous les pays, je ne sais pas si vous rencontrez toujours ce même rire. Et là, c'était instantané aussi. Et donc, les deux scènes, une scène très corporelle, une scène sur les mots, sur le jeu des mots, ça marche dans les deux cas. C'est vrai. Hier, on a fait une rencontre avec des étudiants du lycée français, il y a quelques jours, qui nous ont expliqué que... Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. M. Jourdain essaie de trouver la meilleure façon de mettre les mots dans quel ordre ce serait le plus élégant et le plus... Raffiné. Le plus raffiné de l'écrire pour que Lamartiste fasse mais quel poète et tout ça. Donc, est-ce que s'il commence par vos beaux yeux plutôt que belle marquise, est-ce que c'est mieux, etc. Et on se disait, mais comment ça marche dans les sous-titres ? Comment est-ce que les Chinois peuvent suivre ce jeu de mots qui est très français, etc. Et on m'a expliqué que si on intervertit les idéogrammes, comme à mon avis c'est fait dans les sous-titrages, ça devient vraiment marrant parce que ça veut dire n'importe quoi. Ça devient vraiment fou. Le titre, le bourgeois gentilhomme, comment vous... Quand vous préparez cette pièce, est-ce que vous vous êtes arrêté sur ce titre ? Déjà, il faut dire à ceux qui nous écoutent parce que tous les Français et ceux qui se parlent français ne le savent pas, c'est que gentilhomme, ça ne veut pas dire homme gentil, ça veut dire noble. Donc, c'est un rang social qu'on acquiert à sa naissance. On est gentilhomme ou on ne l'est pas. Et puis, on est bourgeois ou gentilhomme. On ne peut pas être les deux. Donc, cet antagonisme raconte toute cette tension que je disais avec l'histoire du cygne. Je pose la question parce qu'hier, justement, avant le spectacle, j'ai croisé devant le théâtre un critique de théâtre très respecté ici et qui est aussi un traducteur spécialiste de Tchékov. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, je vais rencontrer les comédiens demain. Est-ce que vous avez une question à poser à l'équipe ? Donc, du coup, lui, il se dit, mais on y perd quelque chose, en fait. Il y a plus le bourgeois, la notion du bourgeois. Et pourtant, voilà, le bourgeois gentilhomme, les deux qui ne vont pas ensemble, en fait, sont là rassemblés. Oui, assemblés dans cette pièce. Et c'est là où tout... Donc, il voulait vous demander. Dans le livre chinois, le titre devient mutilé d'une certaine manière, du coup. Oui, oui. Il faut dire que le metteur en scène, Denis Podalilès, il tenait absolument à ce qu'on... D'ailleurs, c'est la scène qu'on a travaillé le plus. C'est le troisième acte. C'est quand M. Jourdain ayant appris avec ses maîtres la danse, la musique, la philosophie, l'escrime, etc. Tous les maîtres s'en vont et arrive Mme Jourdain. Retour de la famille. Retour aux terriens qu'est la vie bourgeoise, des drapiers, de tenir sa maison, tenir les comptes, éduquer bien les enfants, etc. Faire le ménage et tout. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment cherché, vraiment travaillé longtemps pour trouver la plus... La scène de ménage la plus forte et la plus... Comment dire ? La plus vraie dans le rapport. On se bat. On se bat pour les idées. On se bat pour le bon. On se bat pour la survie dans ce monde qui est un monde méchant, qui est un monde de voleurs, qui est un monde aussi de beauté, de véritable beauté. C'est un monde d'amour, de tendresse, de protection. Il y a énormément de choses qui se jouent en très peu de mots. Et le couple, d'après Denis, c'est le couple Jourdain, M. et Mme Jourdain. C'est le plus beau couple de la littérature chez Molière. Voici une nouvelle histoire ! Qu'est-ce que c'est que j'ai dit, mon mari, que cette petite page-là ? Vous moquez tout le monde ! Vous êtes reviens à me lâcher de la salle ! Il y a raison, donc on se râle partout de vous ! On a dit qu'il y a que les choses et les choses ! Ma femme se râleront de moi ! Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure ! Il y a longtemps que vos façons de faire donnent de rire à tout le monde ! Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît ? Tout ce monde-là ? Et ta montre qui a raison ! Et qui est plus tard chez vous ! Ah ! Je trouve ici pas une compagnie ! Et je vois bien que vous ne m'y attendez pas ! C'est donc vous êtes belle affaire-ci, M. mon mari ! Que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer de filer chez votre sœur ! Je viens voir un théâtre là-bas ! Et je vois ici à bord qu'un a fait une noce ! Voilà quand vous dépensez votre bien ! Et c'est ainsi que vous vestimez les dames en mon absence ! Et que vous leur donnez la musique et la cramadie ! Tandis que vous m'envoyez promener ! Vous cherchez chez moi des personnes de qualité ! Je me moque de leur qualité ! C'est ce qui me tient ! Vous m'orivez ! Fends ta tête ! Mais qu'est-ce que vous parlez ? Que vous êtes venus vous voulez ! Je me moque de cela ! Ce sont mes droits que je défends ! Et j'aurai pour moi toutes les femmes ! Le duo est assez extraordinaire parce que M. Jourdain, moi j'ai vu hier pendant le filage et aussi à la représentation hier soir, j'ai trouvé que c'était un homme très, par votre interprétation, très aérien, comme une libellule, qui n'arrive pas à s'arrêter, qui est tout le temps en train de bouger. Et quand j'ai vu Isabelle, gardien, arriver, faire son entrée, il y a quelque chose, elle a une présence très solide et presque virile, très posée, très... là ! Et du coup, je me disais, mais voilà, en fait, dans cette famille, c'est elle qui tient, quoi ! C'est elle qui tient, elle joue presque le rôle de la mère, quoi ! Avec ce fils naïf qui rêve ! Qui fait ses cris, qui fait ses colères et ses caprices ! Oui, oui ! Tout à fait ! Et en fait, on s'est rendu compte que plus j'étais... imperturbable dans mon rêve, et plus je tenais mordicus à penser que tout ce que disait Madame Jourdain était idiot, plus elle en avait de l'humour, au fond ! Elle disait, mais non, mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est le carnaval ici, ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette perruque ? Non, mais ce n'est pas votre condition ! On va se moquer de vous, arrêtez ! On va rigoler, ça va être la risée pour vous ! En fait, elle le protège, en fait ! Et comme il continue, elle dit, ben, quand arrive le comte... Et en fait, de derrière, elle se marre, en fait ! Elle envoie des blagues ! Et ça devient... En fait, on se rendu compte que plus le rapport était fort, plus cet humour-là ressortait ! Donc c'est vraiment un personnage, ouais, campé, dans ses bottes, bien ! Et c'est... Ouais, c'est une femme, c'est très beau ! Enfin, c'est une très belle vision ! Les deux, en tout cas, le couple va bien ensemble, je trouve ! Parce qu'on sent vraiment deux poids différents ! Ouais, c'est ça ! Là, quand vous êtes en tournée à Pékin, vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre avec les élèves du lycée français ! Est-ce que c'est quelque chose que vous faites toujours systématiquement quand vous êtes en tournée à l'étranger ? Le plus possible ! Enfin, le plus possible ! Avec... En préservant le repos des comédiens, parce que c'est un spectacle assez intense ! Ouais ! Mais on était trop contents de savoir qu'on allait rencontrer les élèves, je crois qu'ils viennent demain ! C'est très important ! Puis ça donne un... Ça fait un effet de réel ! Ah ! On voit l'actrice qui joue ! Mais finalement, on l'est pas du tout ! Enfin... Donc on peut parler et du métier, et de l'histoire, et de leur histoire à eux ! Et en quoi... Surtout les élèves qui sont au lycée, de leur expliquer que le théâtre, c'est pas... C'est pas de la littérature qui se lit, que c'est de la littérature qui se joue ! Et c'est pas non plus quelque chose d'inaccessible ! Non, voilà ! Vous êtes là, quoi ! Voilà ! Et là, la rencontre avec les élèves, c'est juste à peine arrivé en fait ! Vous n'avez même pas eu le temps de visiter la ville ! Mais c'est une super façon de visiter la ville ! C'est vrai ! Ah ouais ! Tu rencontres directement les gens, directement à Hong Kong ! On avait même rencontré des étudiants du Conservatoire de Hong Kong ! Tout de suite, t'es dans le réel de la ville, plus que si tu visites un musée, au fond ! Si tu tombes malade en arrivant que tu vas à l'hôpital, tu croises les Chinois qui vont à l'hôpital ! Mais c'est pas mal ! Comme visite, finalement ! C'est aussi culturel ! C'est plus vrai ! C'est presque plus vivant ! Et Bénédith, c'est pas la première fois où vous venez à Pékin ! Vous avez déjà venu il y a deux ans ! Oui, tout à fait ! Il y a deux ans, dans le cadre de ce festival-là ! Donc c'était le Festival des Croisements ! Et c'était pour des mises en chambre de Richard Brunel ! Donc c'était beaucoup plus intimiste ! On était six comédiens ! Et six comédiens dans six chambres d'hôtel différentes ! Et les spectateurs passaient de chambre en chambre ! Et on jouait six fois de suite ! Ah ouais ! Et tu jouais quoi ? Une concubine chinoise ! Moi aussi ! Et là, deux ans après, retour à Pékin ! Toujours, c'est le théâtre qui vous ramène ici ! Qui me ramène ici ! Et est-ce que vous avez vu des changements ? Dans la ville ? Oui, la ville, les gens ! Moi, je me sens personnellement très bien ! Très très bien ! Je crois que je pourrais y vivre même ! Il faudrait que je me mette à apprendre la langue ! Mais je me sens très très bien ! Je me suis noyée dans la ville dès le premier jour ! Je me suis perdue dans les Routongues ! Je suis retournée au Palais d'été ! Et puis je suis retombée sur un monsieur qui m'avait appris la calligraphie ! C'est très émouvant tout ça ! De revoir par hasard certaines personnes ! Oui, c'était incroyable ! Au Palais d'été ! J'ai passé une après-midi avec un vieil homme qui m'avait appris à... Avant la première, j'étais devant pour voir les gens ! J'étais très curieux de savoir qui vient voir un spectacle français ! Jouer en français ! Et donc j'ai vu des jeunes, des hommes de théâtre et des jeunes qui apprennent le français ! Et donc ils sont venus parce qu'ils veulent entendre le français pour voir s'ils peuvent comprendre ! Et aussi ceux qui étudient le théâtre au conservatoire ! Et qui voudraient voir Molière pour de vrai ! C'est-à-dire pas dans un livre ! Ou pas jouer par une troupe chinoise ! Ils veulent voir des français jouer une pièce de Molière ! qu'est-à-dire pas être dituu대 ? Jouer donc, amazing ! Que tout c'est... Jouer IX pour voir une première année d'« Jouer IX » C'était dé Windé dans le tournament de Molière en armour ! Jouer IX pour voir le programme de Madame drinker ! Jouer ouосzus Japaner Et puis avoir intancé мор nearest cetteそうですね ! Beaucoup de parléicle au français sur le differentiate les besoins d' Jaguiller. Jouer Xen peers Jouer IX comme le widget ! Jouer Vien Xin ouhi , Jouer IXere Five d'Hallyous- свой textures ! Pour vous, qu'est-ce que c'est le théâtre français ? Je demande ça parce que j'avais rencontré un metteur en scène allemand qui disait que le théâtre français, ça parle, ça tchache, ça ne bouge pas assez. Mais alors que moi, quand je lis Molière et quand je vous vois, bien sûr, il y a du beau texte, c'est aussi un théâtre de paroles, d'où la richesse du théâtre français. Mais il y a le corps, il y a les musiciens, il y a les chanteurs, là pour le coup, ce n'est pas seulement un théâtre de texte. C'est un théâtre total. C'est un théâtre total. Là, on a une certaine manière... Mais j'ai réfléchi, parce que moi aussi j'entends souvent, mais même moi j'avais cette idée-là que le théâtre français est un théâtre intellectuel. Je ne peux pas définir le théâtre français. Non, on ne peut pas, mais oui, les Français, ils sont là, ils ne sont pas là. Peut-être par l'amour des poètes, et là, il y a eu une grande période, le siècle des Lumières, peut-être. Par l'amour des mots aussi. L'amour des mots, voilà. Peut-être que la révolution française aussi fait que c'est de... On est... Il y a la parole, l'homme qui parle, celui, l'homme, le penseur, les penseurs français, les philosophes français. Il y a une espèce d'image comme ça, que le théâtre, c'est... Même la qualité des critiques, il y a eu des très 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 grandes critiques, donc des fois on jouait pour être bien critiqué, enfin voilà, c'était des... Bon, peut-être qu'il y a ça un peu. En même temps, moi, dans l'école de théâtre que j'ai... Les écoles de théâtre que j'ai faites, je ne connais que des gens qui sont allés au charmeau, qui ont pleuré, qui ont fait des tragédies, qui ont joué à la comédie, voilà, qui sont très dans le corps. Molière, c'est spécial, Molière, ça a déjà 300 ans, le théâtre français, il a quand même évolué depuis. En France, il y a énormément de théâtre, énormément d'accueil d'auteurs étrangers, beaucoup de soutien, pas assez, il en faudrait plus, de jeunes auteurs, créations contemporaines et théâtres qui sont à Paris dédiés à ça. Donc il y a une vraie recherche de savoir qu'est-ce qui se passe, et dans le monde, et chez nous, et des tentatives. Il y a le nouveau cirque, il y a un renouveau du théâtre de rue, il y a des festivals, donc il y a plein de festivals qui ont été sucrés, mais il y en a d'autres qui surgissent d'une manière assez surprenante, qui sont des trucs, des festivals assez festifs, et assez, voilà, des musiques, les scènes de concert, de rock reprennent un peu de... Voilà, donc il y a... Ça bouge, quoi. Oui, ça bouge, il y a un changement, il y a un nouveau, puis il y a une défense, et une solidarité des artistes en France qui fait que... On ne va pas lâcher l'affaire de... On ne va pas se dire que l'hôtel de français, c'est quelque chose qu'on va conserver bien, qui serait un certain style. Non, il y a un truc un peu même punk qui arrive un peu... Non, il faut casser. On casse. On casse, parce que là, il faudrait que ça bouge. Donc, peut-être qu'on ne peut pas définir ce que c'est que l'hôtel de français parce qu'il se cherche en ce moment. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.